Alors, bonjour à tous, c'est Ruth. Vous retrouvez, chers amis, sur YouTube en ce jeudi 13 juin 2024. 9h36, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le. Maintenant, merci à toutes les pages Facebook et tous les sites aussi qui sont relatifs et qui traitent du sujet des OVNI. Je vous salue tous et merci de votre présence. C'est super important. Deux nouvelles, d'ailleurs, importantes que j'ai à vous partager concernant le fameux sujet des OVNI, qu'on appelle maintenant les phénomènes aériens non expliqués ou quelque chose du genre. Moi, j'appelle ça des OVNI, comme on les appelait dans le temps et qu'on continue, j'imagine, à les appeler aussi. Donc, une qui est publiée par le Daily Mail qui nous dit qu'un responsable du Pentagone a eu une rencontre de 7 minutes avec un OVNI bleu brillant qui émettait suffisamment d'énergie pour alimenter une petite ville. J'ouvre une parenthèse. Ici, vous connaissez Stephen Greer du projet Disclosure, ancien urgentologue qui a eu des expériences lui-même assez jeunes de rencontres et d'observations d'OVNI qui, après ça, s'est dédié à cette aventure d'espèce d'ufologue. Puis, après ça, il y a eu des contacts hallucinants. Je ne sais pas quel était exactement tout son parcours, mais vous le connaissez. Et il parle souvent de ça, lui, que toute l'ingénierie de ce qu'on voit, le contrôle de la gravité dans les objets qu'on voit volants qui n'ont aucune propulsion, aucun système de propulsion, on peut imaginer que c'est un contrôle de gravité ou c'est un transfert, puis c'est un passage d'une dimension à l'autre. Dans ce que les scientifiques ont probablement déjà prouvé, ce qu'on appelle des trous de verre, dans cette immensité qu'est l'univers. Ça paraît complexe, mais c'est d'une simplicité à comprendre, pour passer d'une dimension à l'autre, peut-être, ce qui fait que ça voyage rapidement. Où sont-ils déjà ici depuis longtemps, comme d'autres théories de plus en plus, présentes, comme je vous en ai parlé hier, qu'ils sont peut-être parmi nous, peut-être à l'intérieur de la Terre, peut-être, en tout cas, mais on le sait qu'il y a des millions et des millions d'observations, de témoignages, il y a des écrits anciens qui parlent de ça, qui sont naturellement détaillés, d'une façon allégorique, des chariots de feu, des anges qui descendent du ciel, tu peux imaginer tout ce que tu veux, mais c'est là, dans les écritures. Et il y a même des récits aussi du Moyen-Âge et d'autres périodes. Bon, ceci étant dit, Stephen Greer parle souvent aussi de technologies qui pourraient exister, d'une énergie qui nous entoure, tout est électrique, tout est magnétique, tout est énergie qu'on pourrait, et Nikola Tesla a travaillé là-dessus, avoir des petites boîtes qui diffusent assez d'énergie pour éclairer et alimenter des quartiers entiers. Donc là, on en revient à ça, et ce responsable du Pentagone dit que cet ovni bleu-briant émettait suffisamment d'énergie pour alimenter une petite ville. La rencontre d'un entrepreneur du ministère américain de la Défense avec un ovni géant et brillant a déclenché dix années de recherche et deux brevets inspirés par sa rencontre. Trois témoins dont cet ingénieur du Pentagone rapporte qu'ils ont capturé. Et je veux que tu comprennes que le Pentagone, oui, c'est une entité vraiment mystérieuse. On ne sait pas trop c'est quoi le Pentagone, puis tu as des entrepreneurs privés qui sont là-dedans. Toute la technologie, la vraie technologie qui est en possession de qui, on ne le sait pas, peut-être même d'eux-mêmes, les extraterrestres, c'est, 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 toute cette technologie-là est entre les mains du secteur privé, OK? Il n'y a rien de gouvernemental là-dedans. Les élus ne sont même pas au courant de ce qui se passe, les présidents encore moins. Donc, trois témoins de cet ingénieur du Pentagone rapporte qu'ils ont capturé des brevets électroniques d'un ovni qui était la moitié de la longueur d'un terrain de football et qui brillait d'un bleu étrange indigo. L'engin, ont-ils déclaré, a survolé silencieusement un ancien chemin forestier dans le sud-ouest de l'Ontario au Canada, le 28 août 2013, près de l'endroit où le fameux trio de ces gens-là qui l'ont vu, avait campé pour un voyage de chasse. Le Daily Mail s'est entretenu avec les premiers enquêteurs de l'affaire qui ont partagé des données électroniques de la tentative de l'entrepreneur de filmer l'objet montrant des impulsions de bruit blanc dans la vidéo qui se reproduisent en boucle d'une seconde identique à la lumière stroboscopique de l'ovni lui-même. On voit ici une espèce d'imagination de ce que c'était cet objet en question. Les données capturées de l'événement pourraient être la première véritable preuve physique non seulement d'un vol d'un engin, mais aussi du fait qu'ils volent grâce à un système de propulsion électromagnétique en rotation incroyablement complexe et puissant. L'affaire a été étudiée par le même expert en nanotechnologie dont l'analyse d'une observation massive d'ovni en 2007 au Texas est devenue la pièce maîtresse de la série documentée sur les ovnis encounters produite par Steven Spielberg lui-même l'année dernière sur Netflix. Y a-t-il un autre cas sur lequel nous avons enquêté comme celui-ci, cet ingénieur l'enquêteur sur les ovnis Robert Powell a parlé au Daily Mail de ce cas très rare. Non, c'est le seul. Et en tout cas, ça continue, ça continue. Je vous laisserai ça dans la boîte de description. Pendant ce temps-là, une autre nouvelle qui, elle, est publiée par CNN ce matin. Si je te le dis, c'est partout, là. Et ça, je t'en ai parlé aussi la semaine dernière. Si on est un petit peu en retard, là. Les sphères de Dyson ont été théorisées comme un moyen de détecter la vie extraterrestre. Les scientifiques disent avoir trouvé des preuves potentielles, des fameuses sphères de Dyson. Freeman Dyson a émis l'hypothèse que l'hypothétique maigrastructure extraterrestre émettrait un rayonnement infrarouge et que la recherche de ce sous-produit serait une méthode viable pour rechercher la vie extraterrestre. Donc, ces fameuses mégastructures qu'on appelle du nom de ce scientifique qui a émis cette hypothèse-là, les sphères de Dyson, ce serait un moyen pour les extraterrestres d'entourer une étoile puis d'aller chercher son énergie. Tout est énergique. Tout est... Je peux dire une chose. Il y a sûrement des moyens actuellement que toute cette élite-là connaît pour qu'on puisse avoir de l'énergie à l'infini jusqu'à la fin des temps, juste en levant la tête au-dessus de toi, là, mais que c'est certain qu'on ne te le donnera jamais gratuitement parce que ça ferait en sorte que tout le, comme le dit Stephen Greyer, tout le système s'effondrerait parce que tu n'aurais plus de compteur. Nous autres, ils vivent sur les compteurs. Le compteur à essence, le compteur au gaz, le compteur à électricité, puis c'est pour ça qu'on s'en va jusqu'au fin fond de la jungle pour aller installer un compteur. C'est pour que tout le monde puisse contribuer à l'enrichissement de l'élite et de la classe qui nous dirige. Quelle serait la solution ultime, nous dit CNN, aux problèmes énergétiques d'une civilisation avancée? Le célèbre physicien anglo-américain Freeman Dyson a émis l'hypothèse qu'il s'agirait d'une coquille composée de miroirs ou de panneaux solaires qui entourait complètement une étoile, exploitant toute l'énergie qu'elle produit. On devrait s'attendre à ce que, quelques milliers d'années après son entrée dans la phase de développement industriel, toute espèce intelligente occupe une biosphère artificielle qui entoure complètement son étoile-mer, écrivait Dyson dans un article de 1960 dans lequel il expliquait pour la première fois le phénomène ou son concept des sphères. Si cela ressemble à la de la science-fiction, c'est parce que ce l'est, Dyson a repris l'idée du roman Star Maker d'Olaf Stapledon de 1937 et il a toujours été ouvert à ce sujet. Le défunt scientifique était professeur émérite à l'Institute of Advanced Study de Princeton, au New Jersey. Pourtant, venant d'un penseur qui, selon certains membres de la communauté scientifique, aurait pu mériter un prix Nobel au début de sa carrière, le concept s'est imposé et les mégastructures hypothétiques sont devenues connues sous le nom de sphères de Dyson, même si le physicien a précisé plus tard qu'elles seraient en réalité une espèce de collection lâche ou un essai d'objets voyageant sur des orbites indépendantes autour de l'étoile. Dans son article, Dyson a également noté que les sphères dégageraient de la chaleur résiduelle détectable sous forme de rayonnement infrarouge et a suggéré que la recherche de ce sous-produit serait une méthode viable pour rechercher la vie extraterrestre. Cependant, il a ajouté que le rayonnement infrarouge en lui-même ne signifierait pas nécessairement une intelligence extraterrestre et que l'un ou l'une des principales raisons de recherche de telle ressource ou source, pardon, était la possibilité de découvrir de nouveaux types d'objets astronomiques naturels. Donc, les auteurs de l'étude de la nouvelle publiée le 6 mai dans la revue Monthly Notice of the Royal Astronomical Society ont spécifiquement entrepris de rechercher des sphères de Dyson sous la forme de chaleur infrarouge à proximité des étoiles qui ne pourraient être expliquées autrement. À l'aide des données historiques provenant de télescopes captant des signatures infrarouges, l'équipe de recherche a observé des étoiles situées à moins de 1000 années, lumière de la Terre. Nous avons commencé avec un échantillon de 5 millions d'étoiles et nous avons en cliquée blablabla. En tout cas, tout ça pour résumer, pour dire, je vais vous le laisser, qu'on a probablement déjà trouvé et on a probablement déjà découvert ces sphères-là et qu'il y en a comme le rapportait l'article dont je vous ai parlé la semaine dernière, il y en a peut-être plusieurs déjà qui sont détectés. On parle de... c'est le même article dans le fond dont je vous ai parlé la semaine dernière qui est repris par CNN ici. Ils sont un petit peu en retard, mais on a déjà détecté et on a déjà trouvé probablement ces sphères-là. Donc, vraiment fascinant. Je laisse les deux articles dans la boîte de description. On n'a pas fini de se parler de ce sujet-là.